Et bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois de plus pour un unboxing. Unboxing cette fois-ci, je vais vous laisser découvrir. Mais la plupart des produits sont pour Luigi. Donc on est parti pour l'ouvrir. Alors, en même temps que je vais l'ouvrir, je vais vous faire la petite description. Donc c'est un colis qui provient de chez Taiwan Gun. Alors je le dis bien, il provient bien de chez Taiwan Gun. C'est écrit sur le colis parce que sur le colis, enfin l'unboxing précédent, je le précise dans la vidéo, mais il y en a plein qui me posent la question. Donc voilà. Il y en a eu pour un total de 250 euros. Si je ne dis pas, ou 249, il fait des poussières, enfin bref, on ne va pas chipoter. Pour ce qui est du premier article, alors le voici. Donc comme vous pouvez le voir, dans le sac plastique c'est un peu difficile. En gros, c'est un sac à dos de la marque 8Fills. Donc ouais, une marque qu'on retrouve pas mal sur Taiwan Gun. Petit sac à dos avec pince en molle. Voilà, donc celui-ci il est pour Max. Je crois qu'il y en a... Bon, c'est ça que je crois qu'il coûte 13 ou 15 euros, à peu près. Et franchement, il est de meilleure qualité que le camelback que j'avais acheté. Enfin, les tissus sont les mêmes, mais il paraît plus costaud à l'intérieur, il est un peu renforcé. Il y a de l'espace, il y a de quoi mettre des accessoires, donc ça va être pratique. Bon, voilà. Ensuite, bon, je ne voulais pas commencer par ça, je voulais finir par ça. Le gilet. Donc, le nouveau gilet tactique de Luigi. Il en possédait un avant, mais alors vraiment, il n'y avait pas plus cheap que ça. Donc, petit gilet tactique, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a les étiquettes. Donc, gilet tactique, toujours de la marque 8Fills. Alors, pour ce qui est du prix, je crois que c'est 25, 30 euros. Par contre, grosse, très, très grosse surprise. Je pensais que le gilet ne possèderait pas de plaque sapi à l'intérieur. Et à ma grande surprise, il en a. Il a deux bonnes grosses plaques sapi à l'intérieur du gilet. Et on peut les voir ici. Voilà. Pour ce qui est de ce gilet, donc, comme il faut voir, c'est un camo un peu particulier, qu'on n'a pas trop trop l'habitude de voir. J'étais un peu sceptique à propos du camo qu'il avait choisi. Je me suis dit, ouais, ça ne va pas être top, top, top. Enfin, ce n'est pas super, super classe. Et au final, le matériau, enfin le matériau, pardon. Le camo, donc, qui est un camo attaque FG, si je ne dis pas de bêtises, est super propre. Je m'attendais à un truc dégueulasse. Et bien, franchement, je suis vachement surpris. Ah oui, non, 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 dans la forêt, c'est un camo qui doit être redoutable. Donc derrière, pareil, il y a une plaque sapi avec passe en molle. Comme vous pouvez le voir, ici, l'avantage de ce gilet aussi, c'est qu'il a déjà des poches intégrées. Donc poche pour type M4. Comme le Jeep possède une M4, c'est parfait. Du velcro pour poser des pages, des accessoires. Mais écoutez, il va le tester. Et puis, on essaiera de faire une review. Mais comme d'habitude, on n'a pas trop trop le temps de faire les reviews. Ce n'est pas ce qui est le plus fun à faire. Donc, un premier chargeur M4. Donc, c'est un chargeur, si je ne dis pas de bêtises, de 70 billes. Couleur coyote, un peu marron. Hein, c'est donc voilà. C'est le genre de chargeur qui... Bon, ça coûte quoi ? 5 euros, je trouve à peu près ? Je ne sais pas les prix exacts en tête, je suis désolé. 5 euros le chargeur, voilà. Ah, et ça y est. Donc, il en a commandé deux. Petit cadeau que Taiwan Gun me fait. Alors, c'est rien de fou, hein. Petit, bah, mousqueton avec un petit attache Taiwan Gun. Bon, ça peut être sympa, on va dire, pour poser sur un sac pour la déco, à la limite. Voilà. Bon, c'est quand même gentil de leur part, mais ce n'est pas un truc loup. Ensuite, on a ici... Alors, ça, c'est pour moi. Donc, voilà. C'est une poche. Une poche type taco. Poche taco qui m'a coûté à peu près 5 euros. Alors, c'est sûr, c'est du 8field encore. La qualité de la poche, je ne sais pas. Du taxi and tiger comme les autres poches taco. Mais voilà, là, je voulais vraiment une poche pour mettre un chargeur. On va dire de secours. Je n'avais pas envie de mettre 15-20 euros dans une poche. Ensuite, cagoule. Donc, j'avais déjà commandé sur Taiwan Gun. Donc, une cagoule avec la petite tête de mort. Donc, le petit punisher. Voilà, petite cagoule à 3 euros. Ensuite, ici, on a un holster pour P226. C'est plutôt badass. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Donc, à tester. Et voilà. Ah oui, donc, holster qui coûte. Lui, je l'ai payé 18 euros à peu près. Ici, donc, un holster pour le 1911 de Luigi. Voilà, donc, pour son 1911, pareil, holster rigide. C'est en promo pour 11 ou 12 euros. Ensuite, j'ai commandé une petite bonbonne de gaz. Alors, je voulais en commander plusieurs. Mais bon, pour la sécurité de tous, en quelque sorte, on ne peut pas commander plus d'une bouteille sur Taiwan Gun. Ensuite, ici, des sparklet de CO2. Alors, la dernière fois, on en avait pris. Donc, on avait pris des Gorders. C'était 50 centimes la sparklet. Là, j'ai pris des Mossa. Elles sont à 30 centimes la sparklet. En gros, j'en ai acheté 20 pour Satoru et quelques. Tout simplement. Nouveau garde-main de Luigi. Voilà. Alors, bon, ça tombe. Voilà, garde-main qui viendra comme ça. Comme ceci, oui, à peu près. Voilà. Donc, garde-main. Alors, c'est un garde-main qui est en plastique, par contre. Et épais. Il a l'air costaud. Côté de son ancien garde-main, franchement, ça va être sympa. Et ça va donner une autre gueule à sa M4. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce garde-main, il ne va pas vous ruiner. S'il vous intéresse. Vous en avez pour 5-6 euros. Voilà. Ce garde-main. Et franchement, pour 5-6 euros, à première vue, ça a l'air juste une superbe affaire. Donc, j'ai commandé un sac de billes Guarder 0,28 grammes. Une dizaine d'euros. Il y en a 3 500. Ensuite, on a ici un petit patch français pour Luigi. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, oui, j'avais commandé des rails avec les clés. Rails qui vont coûter, par contre, 10 euros. Ils ne les vendaient pas à l'unité. Donc, des rails pour aller sous ma G36. Des rails plus longs. Ici, on a un autre sachet de billes 0,25 grammes Guarder pour Luigi. Il n'avait plus assez de billes. 4 000 billes, pareil, pas loin des 10 euros. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Donc, petit nozzle rouge, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un nozzle pour AK-47. J'ai acheté une AK-47 d'ocase. Vraiment pas cher, un peu cheap. Et le nozzle est trop dur à mon goût. Donc, je l'ai changé. Donc, allez. Les, voilà. Donc, ça, c'est vraiment aussi ce. Ce n'est pas énorme, mais c'est vraiment un colis que j'attendais. Donc, ce sont des chargeurs pour G36 avec fausses balles apparentes, comme vous pouvez le voir. Eh bien, franchement, alors, c'est un chargeur qui coûte 6 euros. Il est censé pouvoir mettre 48 billes. Alors, au maximum, j'en mettrais, je pense, 30, 35, pas plus. Les fausses balles sont super bien faites. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais, alors, il y a quand même pas mal de poussière, par contre. Mais, voilà. Fausse balle apparente super, super bien faite. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, j'en ai commandé deux. Voilà le deuxième. Ensuite, on a des chargeurs M4. Donc, en métal, toujours de la marque D-Boys. Donc, ce sont des mid-cap 130 billes. Coute 6 euros à peu près. Pareil. Ensuite, ici, alors, un petit biblio d'heures pour Max. Pour 23 euros, Luigi a commandé une nouvelle crosse. Qui, normalement, voilà, peut s'adapter, etc. Vraiment, elle est lourde. Elle est, elle paraît pleine. Enfin, elle est, elle est mastoc. Elle en impose et elle a de la gueule. Franchement. Donc, c'est une crosse de la marque APS. Donc, pour 23 euros, il a commandé, du coup, la crosse. Avec, il y avait un tube de crosse en métal. Alors, je ne sais plus si c'est de l'acier ou pas. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Bon, je ne vais pas le sortir de son emballage. C'est un tube de crosse. Voilà. Et, bien sûr, le petit sac de l'envoi. Ici, on a une poignée. Donc, qui coûte dans les environs de 3,50 euros pour Max. Donc, le petit cadeau dit gratuit de Taiwan Gun. Donc, j'ai pris une sorte de petit dossard rouge. Comme ça, quand je me fais soigner, on va dire, en quelque sorte, je n'ai plus qu'à mettre ça. Un holster pour Glock 17. Donc, pour Max, pour son Glock 17. Avec des poches rigides. Donc, une pour une lampe et une pour un chargeur supplémentaire. Avec la plaque de cuisse rigide. Voilà. Holster qui coûte 15 euros, je crois, à peu près. Il est en réduction. Un autre patch avec un petit pirate pour Luigi. Voilà, sympa. Je vais le sortir comme ça. Un nouveau casque. Donc, pour moi, je vais passer mon ancien casque que vous aviez vu dans un unboxing précédent. Donc, je vais le passer à Luigi. Et moi, j'ai décidé de me prendre un casque. Voilà. Oh, sympa. Ah, mais il y a encore plein de trucs à l'intérieur. Bon. Alors, j'ai commandé ce casque pour un côté pratique. Alors, tout d'abord, c'est un autre style. C'est vrai que c'est sympa. Moi, j'aime bien. J'aimais bien aussi mon ancien. Mais bon. L'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir mettre à l'arrière une... Comment ça s'appelle ? Une batterie banque pour pouvoir relier le fil par les trous qui sont ici à ma GoPro. Donc, il viendra se situer devant. C'était une question plus pratique pour alimenter la GoPro. Il est, je ne vais pas vous cacher qu'il est, je trouve, moins bien fini que celui que j'avais avant. Il n'est pas granulé ou quoi. Mais franchement, c'est un plastique qui paraît costaud. Il a de la gueule, le casque, je ne vais pas se mentir. Je l'ai aussi choisi pour, voilà, son serrage à l'arrière. Ce qui est très, très pratique. Max, il en avait commandé un. Mais il n'y avait pas le serrage de tête. Et voilà, c'est vraiment le truc qui manque sur ce type de casque. Donc, à l'intérieur, il y a de la mousse, comme vous pouvez le voir. Ils en ont rajouté deux au cas où, pour les côtés ou quoi. Donc, le casque qui m'a coûté, lui, 23 euros. Ensuite, à l'intérieur, les Wayne Guns m'ont mis aussi avec, donc, des systèmes d'accroche pour le casque. C'est vachement pratique, ça m'en fait en plus en rave. Nickel. Avec, donc, j'avais commandé aussi des velcros pour poser sur le casque, pour mettre tout type de patch ou quoi. Même si j'en ai déjà, ça m'en fait en rave, en quelque sorte, 2 euros, je crois, à peu près. Et ensuite, le tout dernier colis, le produit, pardon. Donc, c'est un attache-sangle à un point pour la MTL de Luigi. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura plu. Nous, bah, écoutez, on a fait un grand plaisir à déballer ce colis avec vous. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager. Bien sûr, vous abonner à la chaîne en vue de prochaines autres vidéos. Je vous dis à la prochaine. et à sauve-t-il bien.